Bonjour tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin sur une vidéo du défi des 100 jours. C'est parti, jingle ! Voilà, plusieurs mois que je n'ai pas fait de vidéo sur le défi des 100 jours, puisque c'était l'objectif de cette chaîne YouTube, qui était principalement pour mettre des vidéos du défi des 100 jours de Lilou Massé. Et je vais faire cette vidéo dans le flot tel quel. La dernière fois que j'avais fait une vidéo sur le défi des 100 jours, je crois qu'il me restait 30 jours avant de faire mon bilan, c'était la saison 16. Aujourd'hui, on est à la saison 17, on est le 5 janvier 2023, donc bonne année à vous si je ne voulais pas souhaiter aussi vous regarder cette vidéo en début d'année. Et j'avais vraiment envie de reprendre le défi des 100 jours là où je m'étais arrêté de la saison 16, parce que j'ai vécu des choses assez extraordinaires, assez négatives l'année dernière. C'était une année de bilan pour moi en numérologie, j'étais en année 9, et là je suis en année 1, et j'ai reçu tellement de choses négatives de la vie. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais après tout ce que j'ai vécu en 10 ans de défi des 100 jours, de développement personnel, d'expérience professionnelle ou autre, puisque j'ai développé ma boîte qui a 10 ans maintenant, ça a été assez dur cette année dernière, mais ça fait partie du process, comme dirait mon ami François Lemay, ça fait partie du jeu, d'avoir des états très hauts et d'avoir des états très bas pour réapprécier des choses, pour changer entre guillemets un peu son égo ou autre. Et c'est ce qui se passe en ce moment avec moi, je vis quelque chose d'assez négatif encore, même aujourd'hui à l'heure actuelle où je fais cette vidéo. Ça s'apparente tout à une dépression ou un burn-out, mais j'ai regardé quand même certains points qui parlaient de ça, et on pouvait surtout vivre ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Donc c'est un périple essentiel pour changer de paradigme, changer d'égo, s'améliorer, changer de façon de penser, de voir la vie ou autre. Un peu comme une nuit de serpence, pour ça je reparle encore de François Lemay, mais j'ai filmé sa conférence à Toulouse il y a un mois, un peu moins d'un mois, où il montrait justement une vidéo d'un serpent qui paraissait mourir, qui paraissait mort, qui n'y voyait plus, qui n'avait goût à rien, qui n'avait plus envie de manger, plus envie de rien, il parlait aux gens, il était agressif, enfin il parlait aux gens, il parlait aux autres serpents ou aux autres prédateurs, il était agressif. Et le serpent mue, c'est-à-dire qu'il perd sa peau pour renaître, entre guillemets. Et je trouvais ça intéressant parce que ça rejoint énormément les enseignements que je vis en ce moment, sur par exemple l'alchimie, où on a besoin pour atteindre la lumière, atteindre l'éveil, où on essaye d'interpréter ça comme on peut. Il faut savoir mourir. Et ça peut être très négatif de mourir parce qu'on vit dans nos souffrances, on vit des choses vraiment... on attire des choses pas bonnes, mais finalement c'est nécessaire. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler dans ce défi des 100 jours et de reprendre le défi des 100 jours pour savoir dans quelle direction je veux aller, ce que je veux, ce que je veux matérialiser dans ma vie, ce que je veux pour moi, ce que je veux pour les autres et enlever tout ça de négatif pour faire venir que du positif. Voilà. Cette introduction est bien trop longue, mais j'avais envie de faire le point avec vous pour vous expliquer vraiment ce que je vis. Ce que je vis aussi est assez complexe. Je vis complètement, et je vais être transparent avec vous, je vis une faillite complète de ma vie personnelle et de ma vie professionnelle, c'est-à-dire que je suis sur-endetté, mais vraiment, parce que ça a été des mauvais choix de ma part, ça a été des mauvaises choses, des concours de circonstances qui ont fait que j'ai mal géré, que j'ai fait des mauvais choix dans ma vie, que j'ai pas fait comme il fallait les choses. Et c'est OK, ça fait partie du jeu, c'est très négatif, mais c'est nécessaire pour moi. Donc maintenant, comment je vais m'en sortir ? Le comment, c'est pas à moi de l'emmener, c'est l'univers qui va me l'emmener. Maintenant, c'est à moi de me centrer sur ce que je veux, et c'est pour ça que le défi des 100 jours va être ultra important pour moi. On va faire juste le bilan déjà de la saison 16, ce qui finalement s'est manifesté, parce qu'en le reprenant hier, et c'est Lilou Massé qui va reprendre le défi des 100 jours le 14 janvier avec toute la communauté, moi j'ai voulu le faire avant parce que j'en ai vraiment besoin, qui m'a remis la puce à l'oreille, et je me disais, mais ouais, à chaque fois que je fais un défi des 100 jours et que je mets dans l'action, ça fonctionne pour moi, ça me met en mouvement, ça me permet de créer, manifester des choses, savoir ce que je veux dans la vie et tout, même si je ne les termine pas, ça me met en mouvement. Et donc, j'ai repris les intentions que j'avais écrites sur ma saison 16, et en fait, j'avais manifesté des choses et en relisant les notes, je me dis, mais ouais, je les ai manifestées en fait, je ne m'en rendais pas compte, mais je les ai manifestées et c'est assez fou. Donc par exemple, c'était le dimanche 17 juillet 2022 que j'avais mis les intentions, j'avais marqué trouver un appartement sur Brive, ça je l'ai fait, manifester la femme de ma vie, ça je l'ai fait, je suis avec une chérie qui est extraordinaire, qui me comble de bonheur, qui est, comment expliquer ça, dans la même dynamique que moi, qui comprend tout ça, qui comprend des choses, qui est passionné par le développement personnel, qui est autant bordélique dans sa tête que moi, et c'est extraordinaire et c'est ce que je voulais. Ensuite, j'avais demandé à tirer une sécurité financière, donc ça non, toujours pas, voyager tout en travaillant, ça toujours pas. Et là, c'est là où j'étais le plus bluffé, manifester 25 000 euros cash. J'ai pas manifesté 25 000 euros d'un coup, j'ai manifesté 25 000 euros sur un an. Et c'est vrai que l'année d'avant 2021, j'étais dans un chiffre d'affaires aux alentours des 50 000 euros, c'est pas grand chose, en auto-entreprise, c'est vraiment pas grand chose, mais je montais à chaque fois crescendo, et là, j'ai mis manifester 25 000 euros cash. En fait, je les ai faits, mais j'ai fait que 25 000 euros. Donc, c'est pour ça que j'ai chuté, parce que dans mon esprit inconscient, je partais du principe, il me faut 25 000 euros. Je les ai eus, mais en un an. Donc, vous allez voir comment je vais retourner cette intention pour quelque chose de différent. inspirer les gens avec mon défi. indirectement, oui, mais non, ça n'a pas été le cas. Mais j'espère que ça va être le cas pour cette nouvelle saison. Déléguer efficacement mon activité de vidéo. Eh bien, oui, en fait, j'ai réussi à avoir un petit stagiaire qui était juste derrière là, qui bossait avec moi. J'ai délégué des vidéos par des prestataires étrangers. J'ai ma chérie aussi qui m'aide à déléguer les vidéos. Donc, oui, j'ai manifesté ça aussi. Faire des conférences en dev perso. Je ne l'ai toujours pas encore mis en place. Donc, c'est pour ça que je vais le mettre en place dans cette saison 17. Parler des enseignements de Neville Godard, ça fait partie des conférences. Mais oui, en fait, je viens de le réfléchir, mais oui, j'en parle sur mon blog, Be Positive, des enseignements de Neville Godard. Donc, oui, j'en parle et j'en parle aux gens aussi. Donc, je peux le cocher parce que, oui, parce que c'est le cas. Devenir plus présent et conscient. Alors, oui et non. Je ne suis pas encore dans cet état de conscience. et de présence que j'espérais, mais j'y arrive petit à petit. Diminuer les réseaux sociaux, pareil, ça, c'est quelque chose que j'ai fait et j'ai diminué drastiquement Facebook, Insta, mais j'ai surtout annulé et banni de ma vie TikTok. Chose qui me prenait énormément d'énergie et de... ça me faisait plus chier qu'autre chose et j'ai réussi à l'enlever. Donc, ça, c'est extraordinaire. Prendre du temps pour moi, pareil, on est parti deux semaines à Nice avec ma chérie, enfin, une semaine à Nice avec ma chérie. J'ai pris du temps pour moi et je prends plus de temps pour moi maintenant. Là, je me remets à jouer à des jeux, chose qui me permet de déconnecter mon cerveau. Donc, je prends du temps pour moi. Diminuer mon activité principale à 10% en privilégiant les projets de cœur. Donc, ça, pareil, je ne l'ai pas coché, mais c'est en cours. C'est-à-dire que moi, maintenant, la vidéo, je ne veux plus en faire pour du travail. Je veux le faire par passion. Je veux le reprendre comme c'était avant, par passion. Donc, petit à petit, je diminue à 10% et faire d'autres activités à côté. Développer une autre activité lucrative. Donc, ça, c'est pareil, je suis en train de le mettre en place, mais ça met du temps. Et surtout que je n'étais pas dans le flot de ça. Et développer mon réseau à l'international, je travaille avec la Suisse, je travaille avec le Québec. Donc, ça, c'est extraordinaire. Donc, ça m'a permis, du coup, ce bilan de la saison 16 de reprendre des intentions non manifestées dans la saison 16 et d'en ajouter des nouvelles pour la saison 17. Donc, je vous annonce officiellement les intentions de cette nouvelle saison. Attirer une sécurité financière. Pour moi, ça va être le summum de cette saison, d'attirer une sécurité financière, de ne pas être toujours à flux tendu, de ne pas être toujours pas bien ou autre. par rapport à l'argent. Donc, ça, c'est en lien avec mon surendettement. Mais cette sécurité financière, il me la faut obligatoirement pour être serein et pouvoir manifester comme je veux, matérialiser mes pensées, vivre des expériences ou autres, plus ou moins grosses. Mais ça va être important. Voyager tout en travaillant. Donc, ça, c'est pareil. C'est un objectif qu'on a avec ma chérie de devenir digital nomade. Et du coup, j'ai mis en troisième intention vivre dans un van ou un camping-car. Alors, ça, c'est assez contradictoire parce que l'année dernière, donc dans ma saison 16, je voulais absolument un appartement. Je l'ai manifesté. Mais maintenant, je veux m'en éloigner de cet appartement. Alors, oui et non, je veux quand même avoir un pied à terre. Mais maintenant, on veut vivre dans un van ou un camping-car. Donc là, l'idée, ça va être de manifester un camping-car ou un van pour tester la van life et voyager tout en travaillant. Ça, ça sera vraiment quelque chose d'intéressant. Quatrième intention. et c'est là où je vous ai expliqué que j'ai manifesté les 25 000 euros. Là, maintenant, je vais augmenter d'un cran au-dessus et manifester 100 000 euros. Il faut du coup, que ce soit soit d'un coup ou soit cette année de manifester 100 000 euros. Donc, ça va me changer complètement mon état d'esprit et je sais que ça va fonctionner. C'est ça qui est dingue. Gagner 10 000 euros par mois, donc ça correspond à ces 100 000 euros divisé par 10, 12 mois, on est sur des 10 000 euros par mois. Alors, pareil, je vous parle en tarifs entreprise. Ça ne sera pas du net. Moi, l'idée, ça serait de le faire en portage salarial ou en auto-entreprise. Vous enlevez entre 25 et 50 %. Donc, on serait sur du 5 000 euros par mois. Effectivement, avec toute la charge de travail que j'ai ou autre, 5 000 euros par mois net, c'est nécessaire. Voilà, ça peut paraître un peu bizarre vis-à-vis de vous, mais voilà, c'est que moi, avec toutes les charges que j'ai aux alentours, il me faut ces 5 000 euros par mois. Voilà. En finir avec toutes mes dettes. Donc là, maintenant, il faut que cette année soit une année de projet, une année d'expérience positive et que je me débarrasse de toutes ces mauvaises choses que j'ai accumulées pendant 10 ans, donc des dettes, par exemple, et qu'elles se terminent pour ne plus avoir cette charge mentale qui me pèse chaque jour et qui fait que je vis des choses négatives. Voilà. Faire des conférences en dev perso, donc ça, c'est pareil, c'est en lien avec la nouvelle activité que je veux faire, devenir coach et conférencier en développement personnel. Donc ça, ça va être à travailler cette année. Aider à accompagner des gens, voilà, donc dans le coaching, dans l'accompagnement, ça va être quelque chose d'ultra important pour moi. Faire mon blog de voyage inspirant. Alors ça, c'est pareil, j'avais un blog, un nom de blog, de vlog, etc., qui s'appelle Sunday Traveller. On est en train de le reprendre avec ma chérie et on trouve un sens à ce blog, à ce site qui va nous permettre, en fait, de voyager et de montrer comment on peut voyager autrement par le biais de lieux sacrés, par le biais d'expériences qu'on va vivre, nous, dans des lieux ou dans des endroits insolites, dans des endroits pas connus du public ou connus du public, un peu à la manière d'expédition. On veut vraiment amener le côté un peu spirituel et développement personnel à ce voyage-là pour donner envie aux gens d'aller se découvrir et d'aller découvrir des lieux qu'ils ne connaissaient pas comme ça ou de les découvrir autrement. Je pense notamment à Rocamadour où j'ai emmené justement ma chérie dans ce lieu magique et je lui ai montré déjà l'aspect touristique mais je lui ai aussi amené l'aspect alchimique et spirituel de ce lieu que les gens ne connaissent pas. Donc c'est ça qu'on voudrait faire, c'est faire découvrir des lieux aux gens sous un autre aspect et sous un autre univers. Voilà. Faire exploser les stats de mes blogs et podcasts parce que là, je suis en train d'augmenter en stats, je suis en train de faire plein d'articles de blog presque chaque jour, plein de podcasts sur le développement personnel, sur la multipotentialité, sur le voyage aussi. Donc je vous mets d'ailleurs le lien en description de mes blogs et de mes podcasts. comme ça, vous allez pouvoir voir un peu tout ça. Mais voilà, l'idée, c'est de faire exploser toutes mes stats pour qu'il y ait un énorme engouement autour de ça, que je puisse créer une communauté, que je puisse créer un engouement, de l'inspiration, de l'engagement, etc. Avoir des revenus, des sources de revenus passives, donc ça, pareil, ultra important pour moi par le biais de l'affiliation, par le biais de partage des choses, par le biais de l'investissement ou autre, ça serait vraiment intéressant. Devenir plus présent et conscient, donc là, pareil, être beaucoup plus dans le moment présent, donc ça, ça va être l'objectif principal de cette saison 17. Faire un voyage initiatique en Égypte, donc là, pareil, on a une opportunité de partir en Égypte avec ma chérie, sauf que c'est un gros budget, donc on va essayer de voir comment on peut faire, c'est pareil, c'est sur le côté alchimique de l'Égypte avec un grand alchimiste qui s'appelle Patrick Burensteinas et on projette de faire ça en mars, donc ça sera une intention à valider, voilà. Attirer naturellement des clients, donc ça, c'est pareil, quelque chose que quand j'étais dans le flot, les clients venaient naturellement et aujourd'hui, je suis obligé d'aller les chercher alors que ce n'est pas quelque chose que je veux, je ne peux pas me concentrer sur ça, donc je veux le modifier. Renaitre de mes cendres tel un phénix et le partager au monde, donc ça, par rapport à cette nuit noire de l'âme que je suis en train de vivre, j'ai cette envie de renaître de mes cendres, donc de mourir et de renaître pour le partager au monde, partager l'expérience que j'en ai vécu et comment les personnes aussi peuvent en sortir, donc c'est en lien avec le coaching et les conférences, mais c'est extraordinaire. M'éloigner du négatif, donc ça, c'est toujours ce qui revient dans mes saisons, mais ça va être ultra important. Trouver un sens à ma vie, donc là, pareil, vu que je suis dans cette nuit noire de l'âme, je suis complètement perdu dans ma façon d'être, dans ma façon de voir le monde, donc je veux trouver ce sens à ma vie en renaissance, en renaissance, en renaissance, je ne sais pas, par la renaissance de mes cendres, voilà, je ne parle pas bien, assemblez tous les mots, vous en faites quelque chose, voilà. Devenir beaucoup plus ferme aussi parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me ronge depuis longtemps, être beaucoup plus ferme sur ma façon d'être vis-à-vis des gens sans être malveillant ou autre, mais en étant bienveillant, en disant c'est non et c'est comme ça et ce n'est pas négociable, donc ça, ça va être important et atteindre un éveil, ça, c'est quelque chose que je veux vivre absolument, atteindre un éveil. Voilà, voilà par rapport aux intentions de cette saison 17, je sens que ça va être vraiment quelque chose d'assez fou de reprendre pour pouvoir le partager, je vais essayer de voir si je peux le partager également par écrit sur mon blog, partager mes inspirations du moment, faire des vidéos aussi sur YouTube pour que vous puissiez un peu suivre l'avancement de ces intentions et n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres, vous mettez un petit commentaire, un petit message pour qu'on en discute, je serai ravi de pouvoir vous accompagner aussi dans votre défi des 100 jours puisque c'est mon rôle, c'est ma mission que j'aimerais atteindre dans la vie, donc voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, n'hésitez pas, abonnez-vous aussi pour suivre les prochains jours de ce défi des 100 jours saison 17 et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501